bonjour et bienvenue à ce cinquantième chapitre déjà cinquantième de lightroom mais encore on va regarder un peu comment lightroom travaille avec deux écrans alors deuxième écran ça peut être un écran physique généralement on l'utilise quand c'est un écran physique d'ailleurs mais là pour la vidéo je vais vous faire apparaître le deuxième écran directement sur l'écran principal comme ça on pourrait avoir les interactions qu'il ya entre les deux nous pour ça c'est simple vous appuyez ici sur deux et le deuxième écran apparaît vous pouvez choisir sa taille si ça vous amuse fait un peu ce que vous voulez si c'est un deuxième écran physique basse ira simplement apparaître sur le deuxième écran on verra les problématiques de deuxième écran après parce que il ya quand même certaines contraintes à utiliser un deuxième écran alors ce deuxième écran comment il est fait il a des panneaux en haut et en bas sa taille dépendra de votre écran physique évidemment il va s'adapter à la taille de votre écran physique et il a un certain nombre de fonctions ici et en bas il affiche un certain nombre d'informations et il a certaines options en fonction de ce que vous êtes en train de faire donc là par exemple je suis en mode loupe sur l'écran principal donc le deuxième écran est en mode gris et si je change de photo et je me promène comme ça et il me montre les photos donc ça me permet de sélectionner les photos que je veux montrer sur l'écran principal je peux changer ici la taille de mes vignettes donc vous avez les mêmes fonctions ici qu'en mode gris puisque si ici je passe en mode gris j'ai pareil ici la taille de mes vignettes que je peux changer alors là je suis passé en mode gris à ce niveau là alors je vais revenir ici je suis en mode gris mais quand je passe ici en mode gris tout seul il a décidé de me mettre en mode loupe de l'autre côté alors là il y a plusieurs fonctions va revenir à la base normal et adapté à l'écran donc là je choisis une photo assez simple elle apparaît vous pouvez choisir pareil de remplir l'écran de faire un zoom 1 1 ou de choisir votre niveau de zoom vous avez la même chose au niveau du module bibliothèque standard là vous pouvez le faire dans ce deuxième écran donc ça c'est normal verrouiller c'est je vais prendre cette photo je veux qu'elle bouge plus donc je la verrouille et maintenant si je choisis une autre photo là bah il se passe rien celle là est verrouillée et puis ensuite il ya interactive qui est assez sympathique c'est à dire que quand je vais passer ma souris sur le premier écran là comme ça allez il me change automatiquement d'image d'accord est ce qui est encore plus drôle c'est interactif en zoom 1 1 puisque ça marche donc c'est à dire que ici je me promène et je peux regarder tranquillement les détails de mon image voir si elle est nette ou si elle est pas nette si elle me va et ainsi de suite directement comme ça sur deuxième écran donc ça c'était le mode loop ensuite vous avez le mode comparaison donc c'est le même mode qu'on a ici comparaison c'est à dire que si je prends deux images et prendre ici les deux coccinelles donc je prends la première et je prends la deuxième voilà j'ai mes deux photos de coccinelles qui sont là en comparaison si je vais en comparaison ici c'est exactement la même chose je vais avoir ici mes deux images de coccinelles que je peux comparer vous pouvez zoomer à l'intérieur ça il n'y a pas de souci vous pouvez décider de les lier quand vous zoomez sur l'une vous zoomez sur l'autre d'accord donc et vous pouvez comme ça les les bouger si ça vous intéresse ça marche exactement comme le mode comparaison de du module bibliothèque standard on peut comme ça comparer deux images et ensuite vous avez l'ensemble donc là je vais prendre trois photos imaginons et là vous cliquez sur ensemble et puis là bas vos photos vous avez un ensemble j'en prends une quatrième elles sont là ici je peux revenir en mode loupe imaginons et je vais pouvoir ici me promener dans mes différentes photos voilà et en les sélectionnant ici elles apparaissent dans le premier écran donc voilà en gros à quoi sert ce deuxième écran alors les contraintes d'un deuxième écran si vous avez des écrans calibrés vos deux écrans vont pas être identiques ils vont pas avoir le même profil de calibration donc ça veut dire que vous devez avoir une sonde qui est capable de calibrer le deuxième écran mais également le premier écran et ça généralement c'est des sondes qui sont un peu plus cher c'est la version pro entre guillemets des sondes que vous pouvez trouver dans le commerce faut compter j'aurais tendance à lire 200 euros pour une sonde qui est capable de calibrer plusieurs écrans ensuite ça va demander de la puissance à lightroom c'est à dire que la fonction qu'on a vu deux loupes interactives en mode 1 1 et de pouvoir se promener comme ça à l'intérieur des photos et de montrer directement les détails voyez je peux même le faire sur le film fixe il ya que là je suis en train de me promener sur le film fixe et il me montre le zoom de la photo donc c'est à dire qu'il a chargé l'aperçu 1 1 qui se promène dedans donc ça ça demande quand même un peu de ressources donc souvent on voit des ralentissements lorsqu'on met le deuxième écran en route et j'irai la dernière chose éventuellement c'est que si vous mettez un deuxième écran suivant la taille du premier ça va vous faire pas mal de mouvements de tête si vous avez déjà comme moi un écran 27 pouces bas si je mettais un autre écran à côté ferait que je tourne la tête à droite ou ferait que je tourne la tête à gauche pour voir ce deuxième écran et je perdrai un peu la concentration sur mon premier écran donc si vous avez des écrans pas trop grands et que vous en avez un qui traîne à la cave j'aurais tendance à lire ça peut être très sympathique maintenant si vous avez déjà un écran 27 pouces allez en mettre un deuxième à côté ouais pourquoi pas mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment un gain de productivité au niveau du traitement de ces images voilà j'espère que ça vous a plu et puis écoutez à la prochaine au revoir et puis on 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 C'est parti.